Musique Qu'est-ce qui vous a intéressé chez le personnage de La Pérouse ? Alors La Pérouse, c'est un personnage, de mon point de vue, c'est le personnage le plus attachant de l'histoire. Bon, c'est quelqu'un qui est né à Albi, donc plein milieu des terres, qui n'est pas vraiment... rien ne le prédisposait à devenir marin. Il est quand même monté à Brest pour poursuivre les cours des gardes de marine. Gardes de marine, à l'époque, c'était l'école navale du temps. Il est devenu un marin extrêmement brillant. Et à l'issue de la guerre d'indépendance américaine, à laquelle il a participé, eh bien, donc à l'issue de cette guerre, il s'est vu confier une mission d'exploration du monde. Donc il a fait un voyage autour du monde, il a sillonné les océans, et malheureusement, il s'est perdu sur les récifs de Vanicoron. Alors, le personnage, avant qu'il se perde, était quelqu'un qui a obtenu son bâton de maréchal, si on peut dire, de marin, grâce à ses exploits pendant la guerre d'indépendance, mais aussi grâce à un état d'esprit plutôt ouvert. Alors oui, on avait Louis XVI, qui a été surnommé le roi marin. Louis XVI ne naviguait pas, n'a jamais mis les pieds sur un bateau, mais il s'intéressait beaucoup à la marine, et il avait compris que la grandeur de la France passait par la grandeur de sa marine. Après la guerre d'indépendance américaine, qui est une guerre essentiellement maritime qu'on a gagnée, si on a un petit peu trop tendance à l'oublier, on a gagné cette guerre. Toutes les batailles qu'on a livrées, à l'exception de la bataille des Saintes, ont été victorieuses sur la marine anglaise. Donc à l'issue de cette guerre, en général, quand vous gagnez une guerre, vous faites des économies, vous vous repliez sur vous-même, et là, ça n'a pas été le cas. Louis XVI a développé sa marine, aussi bien sur le plan du matériel que sur le plan des hommes. Alors, un voyage à l'époque, au XVIIIe siècle, à travers la planète, sur tous les océans, ça ne s'organise pas de manière très facile. Alors, quel a été le temps de préparation des navires, et qu'est-ce qu'on embarquait à bord de ces navires ? Alors, à bord de ces navires, ces navires, il y en avait deux, c'était des flûtes, c'est-à-dire des cargos, que pour des raisons de prestige, on a rebaptisé frégates. Bon, ces bateaux, on emmenait tout ce qu'on pouvait emmener. Il y avait énormément de rechanges, il y avait des voiles de rechange, des cordages de rechange, tout ce qui pouvait faire défaut à l'expédition. Ça représentait énormément de marchandises, au point que, lors du départ de Brest, il a fallu couper le câble. On ne pouvait plus virer au cabestan. Il n'y avait plus assez de place. Donc, c'était des bateaux très lourdement chargés. Alors, les flûtes, il y en a une, qui était la flûte amirale, la boussole, qui a été armée à Rochefort. Elle était stationnaire au port de Rochefort, et l'autre était stationnaire au port de Brest. C'était des bateaux quasi identiques. Alors, on embarquait également beaucoup de nourriture ? Bien sûr. Des animaux vivants, évidemment ? Alors, oui, on avait essentiellement des salaisons, des animaux vivants pour la table de l'état-major, et également pour les malades. On faisait du bouillon pour les malades. Le gros problème de la Pérouse a été le problème du scorbut. Le scorbut, c'est une maladie, alors on le sait maintenant, on sait que c'est une absence de vitamine C, mais à l'époque, on ne savait pas. Et ce qui est assez cocasse, c'est de lire ce que nos anciens croyaient qu'était le scorbut. La Pérouse avait dit, lui pensait que c'était l'eau douce qui se corrompait, et il avait dit qu'il faut faire le plus grand nombre possible de relâches de manière à se procurer de l'eau potable. Et en réalité, ce n'était pas ça, mais les marins en profitaient pour prendre des fruits, des plantes, et c'était des antichormutiques. Alors évidemment, il y a plein d'histoires autour de ça, que les gens pourront découvrir dans le livre. Donc la Pérouse a fini par disparaître à un moment. Et ce qui est très étonnant, c'est qu'à travers les siècles, on essaie toujours d'en savoir plus, et un nombre incalculable d'expéditions ont été montées pour retrouver les frégates, et ensuite pour savoir ce qu'étaient devenus les marins. Alors on sait maintenant, on a pu reconstituer ce qui s'est passé. L'île de Vanicoro était inconnue. On ne savait pas, elle ne figurait pas sur les cartes. De nuit, vous avez les deux frégates qui avancent de nuit, qui perçoivent beaucoup trop tard l'île de Vanicoro. La boussole se fracasse sur le récif. C'est un atoll entouré de récifs. Donc la boussole se fracasse sur ce récif, et il y a très peu de survivants. L'astrolabe, à la tête de l'astrolabe, Florio Delangle étant mort, c'était un officier de la boussole qui a pris le commandement, et qui s'appelle Clonard. Clonard se dit, si on essaye d'intervenir, on va s'échoir à notre tour, c'est pas bon. Donc ils attendent le lendemain matin, ils trouvent une passe qui s'est avérée être une fausse passe, c'est-à-dire un cul-de-sac, ça ils ne le savaient pas. Ils envoient la chaloupe sonder en avant, voir si ça passait, et les hommes de la chaloupe ont mésestimé la force de la houle. Le vent était tombé, mais il y avait encore de la houle. et il y a un moment où une grosse vague a pris l'astrolabe et l'a posé, assez délicatement d'ailleurs, sur le récif. En apparence, le bateau n'avait rien, en réalité, la quille était brisée en plusieurs endroits, et alors eux ont tous survécu, donc ont pu venir à terre. Parmi les survivants de la boussole, il y en a eu très peu, parce que la frégate a explosé sur le récif, il y en a eu très peu. Ceux qui ont pu survivre, pour la plupart, ont été mangés par les requins ou... n'en dites peut-être pas trop, pour laisser au lecteur peut-être le plaisir de découvrir, mais juste pour conclure, pourquoi il reste tellement de fascination et pourquoi on cherche encore des éléments ? On cherche des éléments parce que c'est quelque chose de fascinant. Ce voyage autour du monde est quelque chose de tout à fait fascinant. La Marine nationale s'est beaucoup intéressée à ça. Et on a eu... On a eu deux expositions qui étaient remarquables en 1986 et en 2009, 2008 ou 2009, si ma mémoire est bonne, qui étaient tout à fait remarquables donc au Musée de la Marine de Paris. de la Marine de Paris. Merci. Merci. Merci.